Bonjour, ça y est, nous sommes arrivés à Marrakech. Nous avons loué une voiture ou choisi un autre mode de transport, peu importe. Maintenant, direction notre logement. Nous avons eu le choix. Hôtel, club, rial, villa, appartement, ce n'est pas ce qui manque à Marrakech. Cette ville où passe plus de 12 millions de touristes par an. Mais peu importe, la première question à se poser avant de réserver un type de logement n'est pas villa ou appartement, mais dans quel quartier vais-je louer ? Et oui, Marrakech est une ville où règne des ambiances très différentes et c'est en fonction de ce critère qu'André Marrakech vous conseille de débuter votre réflexion. Faisons simple, disons qu'il y a 5 types de quartiers à Marrakech. Que les puristes me pardonnent, je sais qu'il y en a beaucoup plus, mais pour découvrir, commençons comme seul. Évidemment, vous avez l'ancien quartier de Marrakech appelé la Médina, authentique et très touristique. A la base, habités par des Marocains de classe moyenne, des Européens plutôt aisés ont investi les lieux et vous proposent des riales, célèbres logements marrakeshi, pour des prix très variables et louables de la nuit au mois. Vous pourrez découvrir et vous perdre dans les ruelles et dans les différents soucs des quartiers. Poursuivons par Gélise. Appelez aussi la ville nouvelle. Quartier fréquenté par des Marocains plus aisés et aussi par pas mal d'Européens. C'est le quartier des commerces et entreprises, des boutiques et restaurants plus modernes, populaires ou branchés. Vous y trouverez des hôtels et des appartements, avec ou sans piscine, et vous pourrez vivre au rythme de la classe moyenne de Marrakech. Puis, dirigeons-nous vers la célèbre Palmeure, qui fait avec la Médina la réputation de Marrakech. Situé un peu à l'écart de la ville, on y trouve hôtels, clubs et villas. Peu d'authenticité et de vie marocaine, mais plutôt des golfs, des touristes, des poids et des chameaux, et tout type d'activités pour déconfrancer et s'amuser en famille ou en amie. Plus branché, le quartier de l'hivernage et de l'agdale. Recommandé pour les fêtards, lunch, club, restaurant, boîte de nuit et hôtel, club à gogo. Situé pas très loin de la Médina, ce quartier est toujours en mouvement. Pour le petit coin paisible, vous vous êtes trompé, mais pour faire la fête jusqu'au petit matin, c'est la bonne adresse. Finissons par la périphérie de Marrakech. Pour se repérer, c'est simple. Ce sont les directions des villes. Route de Casa, route d'Uluruca, route de Fès. Vous trouverez des villas et des hôtels-clubs de 10 à 30 minutes du centre-ville. Calme, soleil, fariente, mais peu de dépaysement. Vous serez surtout entre vous ou entre touristes, un peu loin de la Médina et de Guédise, pour découvrir la vraie vie de Marrakech. En bref, la richesse de Marrakech va vous permettre de trouver le logement adapté à vos vacances, en fonction de l'ambiance que vous souhaitez et en fonction de vos envies. Alors réfléchissez bien à l'objectif de vos vacances à Marrakech, et vous trouverez obligatoirement votre bonheur, et surtout, Angel Marrakech. Merci d'avoir regardé cette vidéo !